Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette discussion autour du livre de Jérôme France, publié aux éditions Ozonius qui s'appelle « Finance publique, intérêt privé dans le monde romain » qui est donc sorti l'année dernière. Donc c'est autour de ce livre que la discussion va s'organiser, que la revue des études anciennes, que je dirige, organise. Donc nous avons la chance d'organiser cette discussion avec l'auteur du livre, Jérôme France, qui est professeur d'histoire romaine, et puis François Le Rouxel, qui est maître de conférence à l'université... Alors c'est-à-dire Paris Sorbonne, j'ai du milieu de nom, ou Sorbonne, pardon ? On a encore changé, c'est Sorbonne Université. Voilà, Sorbonne Université, et Alberto De La Rosa qui est maître de conférence en histoire romaine à l'université Bordeaux-Montagne, donc chez nous. Et je remercie Olivier de Villers qui est professeur de littérature latine à l'université Bordeaux-Montagne, qui a bien voulu dynamiser, donner de l'énergie à cette discussion autour du livre de Jérôme France, qui a aussi édité, puisque au moment où le livre est sorti, Olivier de Villers était directeur des éditions au ZONUS. Et je vais donc tout de suite lui céder la parole, et il va lui-même mettre en scène la suite des opérations. Merci beaucoup. Et donc ce livre a été publié aux éditions au ZONUS, et j'ai le plaisir d'ailleurs de les évoquer devant mes deux prédécesseurs à la direction, puisqu'il y a non seulement Jérôme, qui est le directeur avant moi, mais aussi le professeur Alesson, qui a été le premier directeur de ZONUS Éditions. Et c'était un ouvrage qui a un peu compté pour nous, puisque dans notre collection phare, qu'est-ce qu'il t'en dit quoi, il a été le numéro 100. Donc voilà, c'est un moment un peu dans l'histoire d'une collection arrivée à 100, c'était bien. Et je pense que c'est la fois le professeur Besson et Jérôme, qui ont été à la tête de ces éditions, de ces collections, savent ce que ça représente, va être les chiffres ronds, va être le premier 10, va être le 50, et puis voilà, ça a été le 100 avec ces touroages. Et je vais tout de suite passer la parole à François Lourousset, parce que François, on a fait la recension pour l'EVA. Il a donc été un lecteur attentif de ces livres, et tout de suite, nous allons voir un peu la présentation qu'il va en faire à la lumière de sa lecture. Je vais présenter le livre assez factuellement. Donc c'est un... pour une... la majeure partie, c'est un recueil d'articles que Jérôme Trans a écrit depuis 25 ans sur la fiscale édition romaine. Et l'autre grosse partie, c'est le mémoire d'habilitation qui était resté inédit jusque à la publication de cette livre. Il y a quatre parties de taille inégale. La première porte sur les portoriats, ce qu'on appelle des fois des infos indirects, avec pas mal d'attention à l'aspect archéologique, sur les lieux de très édouement. Il y a un premier article de Berman à filmer les douanes dans l'histoire économique de l'empire romain, qui est assez intéressant, parce que je crois que c'est le plus ancien. Et le... l'alternative... l'histoire de la fiscalité, est-ce que ça relève de l'histoire de l'économie, ou est-ce que ça relève de l'histoire politique, de l'histoire de l'État, est posée. Et en 94, il y a l'idée que c'est dommage qu'on parle pas de plus d'histoire économique. Mais après, dans l'apprentissage de ce livre-là, le choix est clairement fait de dire, je fais une histoire de la fiscalité, c'est une histoire de l'État. Et l'inconvénient majeur qu'il y a à faire de l'histoire économique avec l'histoire de la fiscalité, c'est l'aspect quantitatif. C'est-à-dire que c'est difficile de faire de l'histoire économique avec la fiscalité, parce que quantitativement, on n'a pas ce qu'on aimerait... Tous les autres, et l'introduction est portée vers ça, c'est qu'est-ce que ça dit de l'État, de l'Empire romain, d'étudier sa fiscalité. Et donc c'est vraiment un choix d'étudier la fiscalité romaine vers une histoire de l'État, une histoire politique, une histoire des rapports de la domination que Rome a mise en place sur les gens qu'elle donne. De ce point de vue-là, la partie, si j'ose dire, la plus politique, c'est la troisième partie, Triputin, où là, vraiment, le cœur de la réflexion dans les huit articles, c'est quel rapport Rome entretient avec les racions, et la fiscalité est une manière d'étudier ça. C'est l'angle privilégié, presque, plus que pas mal d'autres choses, pour étudier la domination impériale romaine. Il faut quand même bien dire que dans pas mal de livres généraux sur l'histoire de l'Empire romain, la fiscalité est souvent sous-traitée, considérée comme quelque chose de pas très important ou de technique. Ici, c'est la grande vertu du point de vue de l'histoire politique, c'est de montrer à quel point la fiscalité en disant sur la nature des rapports que Rome entretient avec les provisions. L'aspect inédit, c'est le gros moment de la limitation sur l'administration impériale qui est chargée de mettre en place le prélèvement. Donc, elle s'appuie sur un gros catalogue épigraphique sur tout le personnel subalterne qui est chargé de la perception, essentiellement des esclaves et des affranchis, des choses qui sont vraies pour le reste de l'administration impériale et comme ici on s'est dit dans le cadre fiscal. Donc, c'est l'étude de Jean, c'est l'étude d'un groupe de Jean, ici. Donc, Jérôme France revient sur les travaux, sur l'apparition des finances intérielles, sur comment l'empereur a peu à peu mis en place une structure pour percevoir les impôts, le débat entre ce qui est relevé au départ de personnel privé, qui peu à peu est devenu du personnel public, quel poste les esclaves occupent, quel poste les affranchis occupent d'une manière générale. Une des choses qui m'a fait réfléchir, c'est que le catalogue est très important, c'est un gros boulot de découillement, de classement géographique chronologique. Il y a qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en tire ? D'un point de vue géographique, je trouve ce qui ressort le plus, c'est ce qui est dit des régions d'Alibienne, où le personnel serait beaucoup plus présent. Il y a cette idée aussi qui est mise en avant d'une uniformité de la documentation épidérale, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de régions plus ou moins bien documentées par nature. Et je me suis demandé, jusqu'où on peut faire l'histoire de l'Empire romain en général, avec un corpus comme ça qui s'étend dans toutes les régions ? Est-ce qu'on doit supposer que toutes les régions produisent par nature le même type de documentation relative aux esclaves, aux affranchis qui font ce travail-là ? Est-ce qu'il y a des biais ? En tant que spécialiste plutôt de la partie orientale, j'étais assez étonné de voir que l'Orient paraissait faiblement représenté dans le corpus. Donc ça, c'est une question que je me posais. Dans quelle mesure on peut faire une histoire à l'échelle de tout l'Empire, d'une catégorie ? Est-ce qu'on suppose que c'est partout pareil dans la représentation épigraphique ou pas ? Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Et la quatrième et dernière partie est beaucoup plus courte. Là, c'est davantage d'histoire économique, qui n'a pas l'exception du dernier, qui est l'édition de mémoire de la tablette de plan, aussi. Assez lié à Nancy, je pense. Il y a les très vifs. Ah oui. Donc il a une plus courte et qui s'inscrit moins dans le cœur du... Mais disons que je dirais que ce qui porte la problématique du livre, c'est vraiment... Qui sont les plus politiques ? C'est l'intriguitain et le mémoire. Là, vraiment, ce qui est le plus en lien avec l'introduction, la vision de la domination impériale romaine, de la fiscalité, de ce que la fiscalité dit de la domination impériale. Merci de montrer aussi la cohérence de ce type d'entreprise, c'est-à-dire rassembler les articles qui se sont étalés sur une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Du point de vue éritorial, on peut toujours se demander pourquoi, parce que maintenant, les articles se trouvent plus facilement qu'avant. Dans ce cas-ci, c'est à la fois parce que, d'abord, on a toute la présence d'index qui permettent véritablement de rassembler, mais aussi parce qu'apparaît une pensée, quand même, une pensée qui unit le parcours d'un chercheur, et que ce livre est un vrai livre. Ce n'est pas des mosaïques, mais ce sont des vrais livres. Et c'est aussi pour ça que ce type d'entreprise mérite toujours d'être encouragé. Et peut-être que Jérôme va réagir. D'abord, une première réaction à ce que vient de dire François. Oui, d'abord, je voudrais quand même remercier d'abord la mémoire. Et puis, vous remercier aussi François qui vient de loin pour ce débat, Alberto, Olivier, parce que, comment dirais-je, c'est beaucoup d'honneur. Et puis, c'est vrai que je trouve que c'est bien de pouvoir, dans un laboratoire de recherche, se retrouver un peu ensemble, en discuter, mais de façon très libre, comme ça, sans que ce soit de livres que nous faisons. Voilà, donc c'était vraiment... Pour revenir rapidement aussi sur l'origine du livre, c'est vrai que c'est pas forcément évident, d'un moment donné, de se dire, bon, je vais rassembler mes articles pour faire un livre, parce que c'est un peu prétentieux aussi, comme entreprise. Moi, ça a l'air un peu de dire, bon, voilà, ce que j'ai écrit est suffisamment important pour que maintenant, je rassemble tout ça. Donc, je me suis beaucoup posé de questions. Et en fin de compte, ce qui a été quand même l'élément déclencheur, c'est que, comme j'étais à l'IUF, et qu'il y avait quand même... L'IUF, c'est quand même un financement pour faire des choses, mais que l'IUF, et aussi dans le moment où j'étais directeur de l'UMR, et donc, bon, j'ai pu faire tout ce que j'avais voulu, donc, il y avait des choses, je savais que je le ferais après, mais je me suis dit, bon, je vais quand même faire ça, parce que de toute façon, si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrais pas le faire après. Parce que c'est quand même un gros boulot, il faut rassembler les articles, il faut les revoir. Bon, un âne qui est là, il le sait, puisque c'est lui qui a fait ce travail, et tout a été financé par l'IUF. Et voilà, donc c'était vraiment le moment de le faire. Alors, je ne sais pas si c'était trop tôt, ou bon, mais enfin, en tout cas, il y avait vraiment cette idée. Après, dans les choix, il y a eu un choix important, qui a été, est-ce que j'en profite pour publier mon HDL, que je n'avais jamais publié. Et bon, mon habilitation, je l'avais fait très vite, pour des raisons que, voilà, que tous ceux qui se trouvent confrontés à la question de l'habilitation connaissent, et je dirais que ce n'était pas vraiment le travail de ma vie. Alors, bon, j'ai hésité, est-ce que je devais la reprendre ? Et puis finalement, j'ai fait un choix un peu, je dirais, de paresse, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, j'ai fait ce travail, autant que ce soit publié, parce qu'en fin de compte, ça pourra toujours avoir une utilité, et je ne vais pas le reprendre, parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres projets. Alors, j'ai juste repris quelques points. Enfin, j'ai fait ce choix. Et une autre question aussi, c'était, effectivement, pour la dernière partie, qui est un peu... qui est un peu en... un peu postiche, je crois, qui sont des articles qui portent davantage sur des questions économiques, ou d'épigraphie économique. Bon, je les ai mis, quand même, ces articles, parce que là, j'étais un peu pris aussi par le titre du livre que j'avais choisi, « Finances publiques, intérêts privés », qui est un hommage à Jean-Andreau, que je tenais à faire, et qui, je trouve, recoupait assez bien, et je me suis dit, bon, voilà, ça fera quand même quelques articles pour nourrir la partie intérêts privés. Donc, c'est un des choix qui sont un peu... qui peuvent fouiller des opportunités. Voilà, donc, juste en quelques mots, pour présenter ce livre, qui, comme je le rappelle dans l'introduction, n'est qu'un demi-livre. Je reprends cette formule que Claude Nicolet lui-même avait emprunté à Littré, c'est-à-dire, c'est ces ouvrages qui sont des... ce qu'on appelle aussi des scripts avariats, c'est-à-dire, voilà, on rassemble un certain nombre d'articles, ce n'est pas vraiment des livres au sens, au sens, comment dirais-je, le plus noble du terme, et enfin, bon, ils ont leur légitimité aussi. Voilà, je voudrais juste dire deux choses pour compléter par rapport à ce que vient de dire François, et je le remercie pour son contre-rendu et pour ce qu'il vient de dire. Alors, d'abord, j'ai lu un autre contre-rendu qui a été fait, ce livre, dans le GRS, et c'est assez drôle, parce que c'est un... qui a été fait par un collègue qui s'appelle Pablo Todesco, mais c'est assez drôle, parce que, effectivement, comme vous le dites dans l'introduction, je dis que finalement, bon, voilà, entre l'économie et l'État, je pense plutôt bien l'État, pour les raisons que vous avez dites. Et lui, il me ramène complètement vers l'économie, dans ce contre-rendu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il tire de mon livre, bon, il l'a approprié, mais il l'oriente complètement dans... ou il l'oriente beaucoup plus dans son perspective économique, ce qui montre aussi à quel point, finalement, le tropisme de l'économie est fort dans ces questions qui sont liées à la fiscalité. C'est assez... c'est assez amusant. Voilà, alors, donc, vous avez raison, le problème de la quantité, c'est évidemment le problème essentiel, c'est-à-dire que... Surtout, moi, quand j'ai commencé à travailler, moi, je pense en fin de compte qu'aujourd'hui, des questions comme ça, on ne peut les traiter que par le biais de grands programmes comme celui que Alberto dirige. Il faut ça, quoi. Il faut vraiment aller chercher toute la documentation, amasser de la documentation quantitative, aussi bien sur le plan archéologique, que sur le plan... il faut vraiment des gros programmes de recherche. Je pense que, pour un chercheur individuel, c'est absolument pas possible. Donc là, je crois qu'il faudra aller dans ce sens-là. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, et vous l'avez très bien dit, en fin de compte, c'est vraiment la relation impériale que Rome a construite avec les provinciaux, avec les communautés, avec tout ce qui est en ce moment-là. C'est vraiment cette relation qui m'intéresse. Et, voilà, j'ai choisi d'étudier par le biais de la fiscalité, par d'autres biais aussi, dans d'autres travaux, dans d'autres travaux. Mais enfin, par le biais de la fiscalité, parce que je pense que, vraiment, la fiscalité est un biais privilégié pour saisir ce rapport. Il ne suffit pas, mais enfin, parce que ça recoupe quand même beaucoup, beaucoup d'aspects de cette relation. Et donc, c'est effectivement aussi ce que j'ai... Alors, c'est effectivement ce qui me transparaît dans le livre. Et j'espère... Enfin, c'est vraiment le sujet de mon prochain, en fait, à cette question. Donc, voilà. C'est juste ce que je vais... Je vais te dire. Et c'est pour que tout le monde voit bien, enfin, surtout ceux qui nous écoutent disaient bien, donc, le livre regroupe 22 articles et la thèse HGR. Et dans les trois... Dans la première partie, il y a 7 articles dont on a en collaboration. Dans la seconde partie, qui est aussi la plus longue, il y a 3 articles plus l'HGR. La troisième partie regroupe 8 articles et la dernière, celle dont on a parlé, en regroupe 3. Donc, celle qui est fatiguée et prix Ouattin, dont on a en collaboration avec Louis de Moura, que je lui plaisassons bien et que nous saisissons d'ailleurs cette occasion pour le saluer. Et qui s'intitule une liste comptable sur plomb découverte à Bordeaux. Donc, voilà un peu comment, pour que tout le monde visionne un peu la structure de l'ensemble du livre. Et maintenant, c'est aussi à Alberto de donner son premier avis à chose, sa première présentation générale, sa première lecture personnelle de l'ouvrage. Donc, voilà. Je remercie aussi Leroyard pour cette occasion, effectivement, de discuter ce livre important. Important et très riche. Très riche, effectivement. bon, parce que, déjà, il y a beaucoup de matériel inédit. Et ce matériel inédit, ce catalogue, je te présente avec modestie, mais c'est vraiment pour... en raison du fait qu'il est étendu à la totalité de l'Empire, c'est une base de travail assez importante. Déjà, un projet d'études, d'une étude de ce type, de manière... faite de manière globale, est la bonne manière, la seule manière dans laquelle on peut, effectivement, approcher ce problème. Parce qu'effectivement, l'Empire, les stratégies sont organisées par... ou figurent, effectivement, parce que, voilà, ce que caractérise, caractérise. Aussi, la question de la fiscalité et la négociation aussi de la fiscalité peut se faire avec les communautés, c'est que maintenant, avec l'Empire, il y a un référent, un référent unique, qui est la figure de l'encre. Et l'importance, effectivement, de l'étude de la fiscalité comme étude de la politique impériale. l'impôt, c'est le signe de la domination, surtout l'impôt direct. C'est pour nous, c'est l'impôt direct. Les citoyens romains contribuent, payent pour financer l'armée, c'est une sorte de contribution volontaire, selon moi, d'une certaine manière. Les alliés, oui, donnent des troupes, mais participent aussi au butin, ils participent aux fondations de colonies, par exemple. Donc, ils sont associés aux nominateurs. Les préventions, là, on a effectivement le signe d'une dépendance plus nette, plus claire et vraiment, véritablement visite. Et c'est vrai qu'il y a aussi la perte d'une autonomie politique, en politique étrangère. On a nécessité de suivre les romains de ne plus avoir une indépendance dans la gestion des rapports avec leurs voisins, déjà. Mais c'est vrai que l'impôt, c'est aussi un aspect du quotidien. Un parent, ou selon le rythme du Boustroum, ou voilà, pour les porteurs, il y a d'autres rythmes. c'est vrai qu'il n'est pas toujours pris dans une considération suffisante parce qu'effectivement, il nous échappe plus qu'il y a d'autres aspects. Même aussi quand on regarde beaucoup des travaux qui ont été faits entre le rapport entre le pouvoir central et les communautés provinciennes, comme notre documentation épigraphique, surtout de titres, de questions aussi de coût intériel, par exemple. La fiscalité, ce n'est pas toujours si visible. On a certains cas qui sont bien documentés, donc on a effectivement conservé le document, mais c'est plus localisé, c'est moins... Voilà. Elle échappe plus. Mais par contre, c'était peut-être le centre. Là, et c'est important de montrer que par exemple, déjà au début, l'une des choses qui est même dans le partage qu'Auguste fait du commandement direct des provinces, ce qu'Auguste essaie de récupérer tout de suite, ce n'est pas forcément la juridiction, mais c'est la possibilité de donner ou faire réviser ses privilèges. Il a déjà en 23, sa mission, son Imperium maille sur les Provences d'Orient, et sa mission entre 22 et 19, c'est une mission qui a conclu surtout une réorganisation fiscale. Et aussi, le privilège, effectivement, de liberté aussi, qui sont aussi liés à la fiscalité. Et aussi, un document récemment réunité par Michael Burl, montre déjà, donc, autour de l'année 20, un procurateur d'Auguste, un filius, qui intervient à Exanui pour, effectivement, limiter certaines dépenses. Alors, ce n'est pas une question de fiscalité romaine, là, c'est quelque chose qui concerne les finances publiques de la cité, parce qu'on parle du financement d'une prêtrise qui est créée pour honorer la FIUS. Et, effectivement, déjà, dès le début, cette idée de, pas forcément de contrôler, d'avoir ce rôle soit personnel ou juste, d'être l'interlocuteur entre Rome qui est maître de la gestion de ces... qui sont aussi de grilèges, la possibilité de donner des portoriens, de remettre des impôts et les cités et les cités provinciennes. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, était central et très important. Et, alors, ce que, effectivement, un livre de ce type est un peu un... Je le sais, parce qu'effectivement, toi, tu es en train de préparer un bon volume, effectivement, sur l'histoire de la fiscalité de la fiscalité. par contre, en volume, en volume, en port. Et, comme c'est un recueil d'articles, il s'agit de points plus spécifiques, parfois, mais il y a aussi des articles très intéressants de synthèse et surtout avec un travail très important sur la terminologie qui, dans ce domaine, est fondamental parce qu'effectivement, les sources avec lesquelles nous devons travailler sont des sources qui ont des titulatures de fonctionnaires, par exemple. Donc, du coup, on a affaire avec des titres qui changent. On ne connaît pas trop la... peut-être la chronologie, mais c'est surtout des... toute une série de titres qu'on trouve dans les sources épigraphiques qu'après, on doit mettre en relation avec ce qu'on connaît pour l'époque républicaine, surtout. Surtout comme un particulier de Ciceron et les textes juridiques. Ils sont déjà de pôle chronologique relativement distante et, mais surtout, deux attranches différentes. Et cette réflexion, c'est... c'est pas mis effectivement dans plusieurs articles sur les... sur la ferme du Mâle, sur le tributum, ce qui parle du Moum, etc. Et là, je trouve que c'est l'un des grands mérites de ce recueil, parce qu'effectivement, on met ensemble ces différentes réflexions qui sont à la fois ponctuelles sur certains mouvements, mais il y a des bilans. Il y a des bilans. Et c'est pour ça que, quand on travaille sur l'histoire de la fiscalité, c'est ressorti, c'est terminé, et l'Opus Magnum, je crois qu'on verra ces deux ouvrages en dictif. et voilà, ici, je termine ma première vision, un peu, opinion, sur un livre, sur ce livre. Et qui, je crois, appelle quand même une petite réaction et une petite lave de Jérôme, quand même, sur certains points à la fois précis ou sur le... de manière plus générale, mais... Oui. Oui, oui, ah, oh, putain ! Non, j'ai juste réinagé quand on interpelle à parler d'un gros volume, parce que... parce que je crois pas qu'il... Je crois qu'il faut pas faire des livres trop gros si on veut qu'ils soient lus. Alors, vous me direz, ça, c'est un peu... Bon, enfin, c'est un peu différent aussi, bon, c'est pas... Parce que, évidemment, c'est quand même, comme je le disais, un demi-livre, donc on... Mais... Non, ce que je veux dire, c'est que... Voilà, si on veut faire un livre pour qu'il soit lu, et en plus sur un sujet qui est quand même aussi peu attractif que la fiscalité, bon, il faut quand même viser un format relativement modeste. C'est ce que j'essaye aussi de faire. En se disant toujours, et ça, je crois que c'est une chose que nous, on doit faire antiquisant, que notre livre ne doit pas intéresser que nos collègues. C'est-à-dire que les dix personnes dont je suis encore peut-être optimiste, dont on peut se dire qu'il y a des chances qu'ils le lisent entièrement. il faut essayer de faire des livres pour toucher au moins la communauté plus large de l'ensemble des historiens des autres périodes, peut-être, je ne sais pas, les politistes, certains économistes, je crois que c'est vraiment très, très important. Voilà, c'est pour ça que... sur le reste, non, je n'ai pas de... sur le catalogue, effectivement, bon, moi, j'avais choisi de travailler comme ça, sur la base de la catalogue, d'abord, c'est ce que j'avais fait déjà dans ma thèse, mais le catalogue était beaucoup plus réduit. C'est aussi parce que, finalement, comme c'était la limitation, c'était une bonne façon de pouvoir travailler de façon discontinue, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on doit faire ses cours, qu'on doit faire ce fameux mémoire inédit d'habilitation, on a un peu de temps qui est assez limité, et on n'a pas forcément le temps d'avoir des périodes de temps longues pour prendre un peu de recul, réfléchir, rédiger, et donc un catalogue, c'est pas mal, parce qu'on peut faire une demi-journée, une journée, voilà, on fait une, une, deux, trois inscriptions, et puis apprendre à ne pas travailler pendant deux moments, on y revient assez facilement. Donc, c'est la raison, mais en même temps, parce que, comme tu l'as dit, j'ai été persuadé qu'effectivement, comme je dis souvent en cours, l'Empire romain, il ne faut jamais oublier que c'était un empire. Donc, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble de l'espace, et puis on essaye de regarder la documentation, on donne des critères, et puis on essaie de mettre la documentation à plat. C'est pour ça que je suis très intéressé par ce qu'a dit aussi François, sur la question des biais. Moi, je me suis posé cette question, je pense que je n'ai pas pu la résoudre peut-être de façon satisfaisante, parce que peut-être je n'ai pas passé assez de temps, ou peut-être je n'avais pas non plus les moyens suffisants pour traiter cette documentation. à l'époque, c'était encore des bases de données qui étaient très... Mais, effectivement, la question de la répartition, pourquoi il y a des régions qui apparaissent plus que d'autres, c'est vrai que pour la DACI, c'était vraiment frappant. là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces personnels subalternes qui étaient présents. Moi, j'ai mis ça en rapport, effectivement, avec sans doute une infrastructure civique un peu moins développée, peut-être aussi un souci d'aller vite dans l'administration de l'Empire, je ne sais pas où la conquête a été faite, c'est possible. C'est vrai que la sous-représentation de l'Orient et de l'Orient Égypte en particulier est frappante. Alors, bon, c'est aussi un problème de diffusion de la culture épigraphique. Peut-être aussi le personnel impérial était-il moins important en Égypte au niveau subalterne parce que c'était des douanes qui étaient quand même beaucoup plus... Enfin, pas seulement des douanes, mais enfin, peut-être plus fragmentées. Là, je pense qu'il y aurait un travail qui serait certainement à reprendre. C'est des choses qui sont... De même que une des choses aussi qui reste... Mais bon, j'en parlais encore un jour en séminaire parce qu'il y a des étudiants qui sont là, qui restera une de mes grandes frustrations de chercheurs parce que je ne crois pas que j'arriverai à trouver la réponse. C'est pourquoi, par exemple, on a un porteur à une douane aussi importante sur le Danube et rien sur le Rhin. Ça, ça reste une question que moi, j'avoue que... Quand on regarde la documentation épigraphique du porteur de Lundi-Liri, on a des centaines d'inscriptions. On a l'impression d'avoir une structure douanière extrêmement importante, très, très imposante, très... très uneacuiste. Et ce le Rhin, il n'y a pas l'équivalent. Alors pourquoi ? Et quand même, la documentation épigraphique, elle a quand même le mérite qu'aujourd'hui, avec les 2508 inscriptions publiées, elle donne quand même une... Comment dirais-je ? Une couverture assez exhaustive. C'est-à-dire, il y a assez peu de chances que des phénomènes aient échappé à ça. Je pense quand même. Bon, bien sûr, on sortira de nouvelles choses. mais lorsque l'on a affaire à une administration, en particulier, disons, s'il y avait un porterium sur le Rhin, compte tenu du fait que quand même toute la région Rhénane est une région où il y a une culture épigraphique qui est liée à l'armée, qui est liée à l'importance des villes, mais enfin, il y a beaucoup d'inscriptions. S'il y avait une douane, elle apparaît très. Bon, je veux dire, on ne peut pas l'attabler sur les silences des sources. Je me souviens très bien que c'est une chose qui avait été dite par Pierre Auzulias quand il était venu présenter son... dans ses travaux sur la Gaule. Et Pierre Auzulias, il a fait une magnifique carte à vous de la connaître, des inscriptions, enfin, de la... de l'épigraphie dans les Gaules qui fait apparaître vraiment les... et il disait, voilà, même l'avantage de cette documentation, c'est que, bon, elle ne laisse pas grand-chose de côté. Et ce qui doit apparaître au point de vue des renas, ça apparaît. Donc ça, c'est vraiment... voilà, bon, c'est tout ce que je veux dire, bon, je ne peux pas dire d'autres choses, mais je suis aussi sensible à ce qu'a dit Alberto, effectivement, sur l'impôt en tant que signe de domination, mais on en reparlera peut-être. Mais peut-être qu'avant, François, qui a cette connaissance, en fait, de Dorient, peut-être qu'il peut réagir sur cette répartition de la connaissance, de la matière, de la documentation. Elle me surprenait depuis le... Moi, je travaille sur autre chose, je travaille sur les papyrus d'électromène et la question des biais de plus en plus. Et avec les bases de données qu'on a en papyrologie maintenant, non seulement on peut se poser des questions, mais on peut espérer avoir des réponses assez facilement en faisant tourner les bases. Et il y a quand même un certain nombre de choses qu'on est obligé de contrôler maintenant parce que, je ne sais pas, il y a des endroits, on prend un exemple très concret, des endroits où au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a plein de banques privées et le IIIe siècle après, du Rhin. Et le IIe siècle après Jésus-Christ, c'est l'endroit du monde romain plus que Rome encore qui est le mieux de l'entrée du monde privé. IIIe siècle, on sait qu'il y en a encore des banques ailleurs en Égypte à quelques dizaines de kilomètres et du Rhin. Dans celle où il y avait le plus de banques privées et là, on est quand même obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, est-ce que c'est un biais documentaire, est-ce que, comment je peux arriver à le faire construire ? Et ce qui m'étonnait, c'était aussi en comparant avec le premier livre, le 14e siècle, où on a reçu que le corpus et le gravier qui ont infusé beaucoup plus tout le discours. alors que là, on le voisine un peu moins et je me demandais si ce n'était pas une espèce de réticence due à ça. En gros, sur les banques, on me fait ce reproche-là aussi de dire qu'il y a plus de banques ici que là et il y a des gens qui lui ont dit oui, mais là, on mentionne très rarement son occupation dans son inscription alors que là, on le fait quasiment systématiquement. est-ce que ça vaut en fait de comparer à l'échelle de la Méditerranée occidentale pour de ce... Je me demandais s'il n'y avait pas... Justement, vous oubliez à se faire une carte pour la Gaule et donc à la Vingézima, c'est une région assez si elle pense qu'il y a du monde en main. On en a un coup on réduit quand même la possibilité de pied. Alors que le... Mais là encore, c'est une déformation, c'est l'Orient. Moi, je pense, on a toujours regardé d'abord là et je dis comment ça se fait qu'il y ait si peu de choses. Est-ce que... Jusqu'où c'est le reflet de quelque chose de réel ? Jusqu'où c'est un... un biais de trouvailles, un biais de culture écodéraphique ? Donc ça, c'est les... Je le dis, c'est surtout... Mais aussi, en comparant les deux boucs, le premier, j'avais l'impression de la plus grosse unité du corpus, que la possibilité de pied était moins forte... C'est-à-dire que le... pour le corpus du 40e des Gaules, d'abord, c'est un corpus très réduit, il y a quand même une petite cinquantaine d'inscriptions, donc c'est un corpus qu'on maîtrise quand même facilement et c'est un corpus qui est très riche au sens où... on dirait... pratiquement tous les aspects de la gestion du personnel et d'organisation du porteurium sont représentés par ce corpus. Ça, c'était un... un très bon sujet. Là, pour ce corpus-là, il était important, moi, je pense que je n'avais pas non plus... je n'avais pas non plus sans doute les moyens informatiques de le traiter à ce moment-là. Ils ne sont pas assez de temps non plus, certainement. ça, c'était la... Toujours le problème de l'HDR, auquel je reviens. Et bon, je pense que... Voilà, ça a mérité qu'on y revienne. Et peut-être, Alberto, toi, je pense aussi que ce type de biais que tu verras, que tu vois forcément apparaître dans ta documentation et avec le traitement que tu fais, je pense que... Peut-être que tu le vois, peut-être que tu commences à voir des clés... Oui, 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 il te plaît. Par exemple, là, c'est... Je vais dire déjà qu'on a été étonnés de trouver très peu de sources épigraphiques, relativement peu, pour la propriété impériale en Espagne, alors qu'il y a une très bonne culture épigraphique. On sait qu'il y en avait parce qu'effectivement, avec toutes les inscriptions sur le... Voilà, du Montetestat, je l'avais tout. On voit le fisc, en tout cas, qui est impliqué dans le commerce d'huile. on sait que certaines des presses sont arrêtées effectivement dans la vallée du Bétis. Et après, c'est le tout, toute cette propriété. Donc, dans cette vallée, en Bétis, vraiment, on n'a pas le même... Voilà, on ne trouve pas des colons, on ne trouve pas des déco-co-locaux, on ne trouve pas des régions comme ailleurs, pas forcément comme l'Afrique, mais dans d'autres endroits qui étaient... d'anciennes romanisations. Et là, c'est vrai que ça pousse à s'interroger. S'interroger, est-ce que, effectivement, est-ce qu'on doit regarder peut-être des choses d'une manière différente ? Et là, on a commencé à regarder aussi le fait... à regarder d'une manière différente les inscriptions du monté des stades. Par exemple, il y a donc une intervention du fisc pas forcément en amont comme propriétaire de la production. Voilà, je pense à la production de propriétaire de la terre ou de l'huile. Plutôt qu'une personne qui assume le risque du transport. C'est un principe dans le risque du transport. Donc, un rôle différent. Mais c'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir des comparaisons. Donc, de mettre dans le contexte local mais aussi de voir ailleurs ce qu'il se passe. Mais c'est vrai que, voilà, là, ce sont des problèmes qu'on a isolés et on a perdu certains on va les résoudre. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui nécessitent après du coup des études dans le détail. Mais si on reste pour la question qui est... Il y a encore d'Espagne, il y a quand même un des grands textes qui a dit qui a dit... Oui, et en plus, on sait qu'au niveau administration centrale les personnes chargées du patrimoine étaient là et ça signifie qu'il y avait quelque chose sur le téléphone. après, on ne le trouve pas localisé, c'est très difficile. En Espagne, la finance urbérique, presque la totalité des sources qui sont... concernent la propriété impériale, concernent les... mais pour rester sur cet aspect effectivement un peu numériquement du nombre, des inscriptions, c'est aussi... voilà, ce qui est parfois, aussi en lisant le compte-rendu de François, effectivement, se rend compte qu'on fait toujours la comparaison, voilà, voici les fonctionnaires du fisc romain et on fait une comparaison de les fonctionnaires du fisc d'un état moderne, sont beaucoup moins nombreux. Je trouve qu'à chaque fois, nous, on oublie toutes les personnes qui au niveau des cités étaient impliquées d'une manière ou de l'autre, au niveau de liturgie, au niveau de... après, le système liturgique se développe constamment. Mais c'est vrai qu'au IIIe siècle, il y a... bon, si on lit les travaux du Pien, tout ce qui s'est... Là, quand on a la systématisation un peu du point juridique aussi, des approches sur les monérats aussi pour déterminer les exemptions, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont liés aussi à la fiscalité. Et donc, je trouve qu'on sous-estime, déjà pour autre chose, c'est vrai que, par exemple, on se prélase la rentrée pour la sécurité publique, il ne faut pas juste regarder les stationnarii, parce qu'effectivement, les cités continuent, leur rôle de contrôle du territoire aussi du point de vue de la sécurité publique. Voilà, est-ce qu'on sous-estime ça à chaque fois, quel est effectivement le rôle qui est un fonctionnaire public ? Et ça, c'est effectivement une question qui est un fonctionnaire fiscal à Rome, selon toi. Est-ce que ce travail te pousse un peu à le... Tu veux dire... ben voilà, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui est directement en liaison avec et envoyé par an ou pour toi aussi les élites ? Si on devait essayer de donner une estimation du nombre, de quelle manière comptaient les personnalités ? C'est-ce qu'un titre à l'autre était dans les cités ? Et surtout en Orient, en Orient, voilà, là où l'organisation et puis l'Utans sont moins dans certaines parties. Il y a plusieurs niveaux à la réponse. Si on regarde, les Romains faisaient la différence entre les tributas et les moutines gagnantes. Oui. Donc les tributas, ce sont les impôts promotionnels. Si on prend les tributas, on sait très bien qu'ils étaient en fait perçus par les cités. Donc, l'administration impériale, ça n'est qu'une superstructure qui est liée aux procurateurs financiers. Donc ce sont des dispensadores, etc. Enfin, c'est une structure relativement, une superstructure relativement légère. Ensuite, le travail de perception qui est fait par les cités. Donc il y a effectivement les liturgies. Tout ça qui sont... Et ça, on voit bien qu'ils sont mobilisés. Les élites locales sont mobilisées parce qu'il est là. Il y a un personnel subaltern certainement, mais alors là, il apparaît extrêmement peu dans la documentation. On se voit sur des esclaves, des esclaves et des cartes d'or et des stupis. Mais là, il apparaît vraiment très très peu. Bon, donc ça, c'est vraiment pour ces impôts provinciaux qui étaient des... Et en plus, moi, je me pose toujours des questions sur... en ce qui concerne la façon dont cet impôt était payé sur l'implication des élites. Parce que, par exemple, le tribut foncier, le tribut sur le sol, il est payé par le propriétaire. C'est lui qui l'acquitte pour le sol. C'est le sol qui est tributaire. Le propriétaire, il paye l'impôt pour le sol. Dans les régions où il y a essentiellement des grands domaines, ça veut dire que les gros contribuables, évidemment, ce sont les gros propriétaires fonciers. Moi, je pense toujours à ce texte de... Comment dirais-je ? d'Ivocasius, à propos de Caligula, où Caligula est à Lyon et il joue au dé. Voilà. Et puis, à un moment, il dit mais on a besoin d'argent et il fait... Il envoie quelqu'un chercher la liste des plus gros contribuables. Bon. Donc, on voit bien que finalement, cette liste, elle devait être très longue. Enfin, bon, imagine, en Gaule, sans doute, un régime d'assez grandes propriétés. Mais... Bon, ça, c'est pour l'impôt foncier. Mais la capitation, par exemple, qui était payée par la masse des provinciaux. Moi, je me demande si dans certains cas, par exemple, ce n'était pas des propriétaires qui la payaient aussi pour l'ensemble de leurs dépendants, tu vois, en disant, bon, voilà, les gars, moi, je paye ça pour vous. C'est une forme d'évergétisme. Bon, charge ensuite à vous, voilà, de me rendre ça d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, parce que la capitation, on en a des traces, de toute façon, de la perception de la capitation. Mais dans des régions comme les Gaules ou comme, je ne sais pas, les Bretagnes, je me pose ces questions-là, vraiment. Surtout qu'on sait bien qu'il y a des cités où le paiement du tribut, c'était une forme d'hivergésie. Alors après, donc ça, c'est pour répondre à ta question sur les tribus. Après, sur les Wettigallia, ben là, il y a de toute façon le problème de la fermage et de son remplacement par la régie directe. Mais là, les cités sont beaucoup moins impliquées. et puis, il n'y a pas de compas. Non, non, c'est vrai. Comme je dis que quand on fait la comparaison avec un État moderne, peut-être qu'on fait une mauvaise comparaison parce qu'effectivement l'État assure tous les liens entre le contribuable et effectivement le niveau plus haut. Alors qu'à Rome, si on voulait effectivement compter toutes les personnes qui sont impliquées dans la perception de l'empôt par rapport aux fonctionnaires, donc, ça serait multiplié par 5, par 10 peut-être. Donc, c'était effectivement une administration légère. Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà, c'est pour ça que je me suis dit. Une administration légère pour les tribus. Pour les Wittigallia, à partir du moment où on passe à la régie directe, c'est quand même forcément ou c'est l'impôt qui prélève directement le portorium, par exemple, c'est forcément une administration qui est quantitativement quand même plus lourde. Mais après, quand tu parles de la différence avec l'État moderne, il faut savoir de quel État moderne on parle. Est-ce qu'on parle de l'État monarchique en France au 17e siècle, ou l'État absolutiste, avec les officiers, avec le système des traitants, etc. Est-ce qu'on parle de l'État libéral au 19e siècle, ou est-ce qu'on parle de l'État actuel ? L'État actuel, il faut rappeler France, vraiment, l'État français, il ne perçoit pas l'ensemble des impôts. la TVA, la TVA, elle est perçue par José Vincent. Aujourd'hui, l'impôt à la source fait que ce sont les entreprises qui sont les premiers intercepteurs de l'impôt sur leurs revenus. Bon, voilà. Et qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on ferme des centres des finances publiques dans toutes petites villes en France. Parce qu'effectivement, quand il y a des produits qui sont réalisés, bon, aussi par le bien donc c'est difficile de comparer des systèmes. On est passé tout doucement des sources à la deuxième, ou les émaspects qui est quand même un peu cette espèce de mise en évidence de la dynamisme de l'interaction entre une superstructure romaine, entre l'infrastructure et les cités. Et c'est ça qui est amusant certainement pas. Amusant n'est peut-être pas le mot qui est à remarquer dans ton livre. C'est qu'il est plein pour... Enfin, moi, je n'y connais rien. Mais moi, je l'ai trouvé un peu subtil dans la même zéro où en fait, tu as la foi pour dire qu'il y a un empire puis tu montres quand même cette sorte d'horizontalité entre l'empire et les cités et puis tu vas encore plus loin. Enfin, plus loin, ça je ne sais pas différemment, je vais dire, en montrant la présence de tous ces personnels, de tous les acteurs qui sont engagés avec toutes ces dimensions de la société et finalement, on se dit de l'empire, tu as mis ça concernant tout le monde et pour quelqu'un qui ne connaît, enfin, qui s'y connaît très peu dans ces questions comme tu le sais, c'est quand même c'est quand même quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé comme... Mais avant, peut-être que tu réponds, peut-être que François aussi voudrait un peu dire sur cet aspect de l'invention romaine, sur cet aspect-là, comment il voit un peu ton travail plus spécifiquement sur cet aspect de... Je trouve que ça fait du bien de... Il y a de plus en plus de travaux sur ce qu'est un empire, sur comparer plusieurs empires dans la durée. Depuis quand même quelques décennies, on insiste de plus en plus sur les cités, sur le fait que c'est un empire décentralisé, que ce n'était pas un empire... Et tu dis la domination impériale romaine autrement qu'avec l'armée ou le culte impérial ou... avec les gouverneurs de province, ça fait du bien parce que on voit beaucoup moins l'interaction entre dominés et le pouvoir central quand on travaille sur l'armée. Je trouve que quand on travaille sur la piste qui est invité, on voit beaucoup plus comment les provinciaux font fonctionner l'empire aussi, alors que dans les sujets classiques sur lesquels il y a des dizaines de livres et qui se vendront certainement plus sur les cités malheureusement. c'est quand même toujours la domination d'en haut et ça marche parce qu'en gros on leur tape dessus quand il faut leur tape dessus ou bien ils appèrent à une scénarité qu'on leur propose de consensus, ce genre de choses. la fiscalité c'est à la fois technique précis et puis on voit comment le lien se fait entre le niveau d'en haut et le niveau d'en bas plus encore je trouve qu'en étudiant les cités et le fonctionnement des cités parce que ça reste quand même au niveau d'en bas et puis on voit pas bien ce que ça fait avec le niveau d'en haut. là la fiscalité on voit vraiment comment ça fonctionne concrètement et on perçoit mieux que ça peut avoir de spécifique la domination parce qu'il y a des comparaisons possibles avec la France moderne c'est effectivement un empire quand même et ça de ce point de vue là la fiscalité c'est assez assez bon aussi de comparer à d'autres des cités fiscaux impériaux moi une question de me poser cette question de la politique moi j'y crois beaucoup et je pense que la fiscalité ça permet de renouveler ce qu'on écrit sur la nature de la domination intérieure romaine une question que je me posais mais qui pour le coup de l'économie c'est il y a pas mal de travaux d'histoire de la fiscalité qui montrent que la plupart du temps les impôts indirects rapportent davantage que les impôts j'ai vu Johnson qui est venu ici aussi je crois récemment qui disait ça comme une espèce d'évidence historique que les impôts tiennent est-ce que pour les porteriers à tributaires politiquement c'est évident que les tributaires c'est plus important mais est-ce que on peut le dire sur une espèce de comparaison les porterias rapportaient plus à la réalité impériale que les tributaires est-ce qu'on en sait rien et ce qui me faisait penser à ça c'est ce que Federico de Romani s'écrit sur les droits qu'on prélève sur le commerce avec l'Orient où il parle de somme à 6 ou 7 chiffres pour un seul convoi et là où on se dit c'est la capitation en égypte ça veut dire apporter de l'argent mais une cargaison qui arrive comme ça et on prélève 25% un coup dessus ça veut dire apporter aussi une saut de gigantesque qu'est-ce qu'on on en sait rien il faut quand même être très clair on en sait rien et on a peu de chance de le savoir enfin bon je ne sais plus à qui je le disais l'autre jour que j'ai lu il n'y a pas longtemps la dernière biographie de Staline qui a été faite par le nom de l'historien ça m'échappe à un moment et dans son introduction il dit les gens qui travaillaient sur l'Union soviétique avant 1990 c'est un peu comme nos collègues d'histoire ancienne qui travaillent sur des choses qui sont extrêmement ponctuelles isolées et qui à partir de ça et d'un travail intellectuel vraiment arrive ou essaye de reconstituer un savoir un petit peu global quelque chose et puis 1990 là on a eu l'action aux archives on a pu commencer à travailler autrement et nous c'est vrai que nous on est un peu dans cette situation où on soulève des coins du voile et puis alors effectivement la caracquison de Mousiris c'est le livre de Déromanis c'est impressionnant mais après encore faudrait-il aussi avoir une idée de la démographie un peu précise pour savoir moi simplement juste une chose moi je pense que si on regarde ne va non plus sur la république sur l'empire mais sur la république puisque en ce moment moi je travaille surtout sur la république pour justement ce livre et moi je pense qu'une des raisons mais je ne suis pas le premier à dire ça l'indienne l'indienne l'avait déjà dit mais une des raisons de la suspension du tribut en 167 avant Jésus-Christ c'est pas uniquement le butin de Polénie en Macédoine comme on l'a dit mais c'est sans doute à mon avis l'énorme augmentation des Wattigalia consécutive aux acquisitions d'Akéa Publicus au développement sans doute aussi de la population italienne etc. depuis la fin de la seconde guerre punique c'est à dire que dans ce premier tiers du deuxième siècle avant Jésus-Christ je pense effectivement que les revenus de l'état romain en raison de toutes les terres qui ont été confisquées en Campanie quand même la guerre Campanos c'est quand même complètement n'importe quoi et puis bon d'autres revenus je pense que ça lui permet un gonflement des Wattigalia qui a effectivement à un moment donné permis d'arrêter de percevoir le tribut annuellement après il y a des raisons politiques aussi qui sont des indemnités d'Oprès oui des indemnités qui sont des indemnités annuelles il y a une chose qui est très intéressante c'est que il y a le moment où les Carthaginois proposent de tout payer d'un bloc et les Romains ils refusent alors bien sûr ça peut être dans l'idée que bon comme ça ça leur permet de maintenir une forme de suggestion puisque il y a le lien tributaire mais en même temps il y a aussi un revenu régulier voilà et que ce revenu régulier finalement eh bien bon bah il est utile justement pour avoir un appareil de financement régulier de l'armée donc mais bon donc là peut-être on peut dire effectivement que oui il y a certainement eu un attracment des accords directs après voilà dans le règlement d'Andréaké en tenue de la licite là on a un passage où on voit très clairement on précise que les publicains sont tenus à verser au fisc 100 000 dénis par an donc déjà on montre l'âge que le fisc est intéressé à avoir une somme fixe et on a un montant pour la première fois alors voilà ce texte n'est pas encore oublié il y a son préliminaire qui circule et il faudrait étudier davantage mais déjà on ne sait pas si c'est la totalité ou c'est juste un un compte et après il y a une autre partie qui est calculée différemment mais on a déjà un chiffre sur lequel on peut raisonner c'est 100 000 dénis donc ce n'est pas des millions par exemple ce n'est pas des millions que César a apporté d'euros par exemple donc je ne sais pas la même si bon ici c'est pas du tout bon voilà il faudrait 100 000 mais bon est-ce voilà est-ce qu'on pourra à partir de ça par exemple faire des hypothèses sur le porte-bours d'Asie par exemple il faudra il faudra voir mais au moins on a ce petit ces données oui comme Nicole disait il faut avoir une idée vraiment le plus bleu possible de tous ces chiffres c'est pas un moment donné il va laisser mais bon après je ne sais pas si au funéra quand même il faut l'escalier pour avoir des idées là-dessus et c'est sûr qu'on délai quai ou d'autres mais après bon c'est difficile quand même d'avoir enfin comme on disait au XIXe siècle une statistique générale du rendement des différents infos après comme tu le dis c'est vrai que cette question des sources cette question de l'accès aux sources ou de le coin du poil comme tu disais ça oriente fortement la méthodologie et c'est peut-être aussi ce qui amène à se porter dans des questions enfin c'est peut-être c'est sûrement ce qui amène à se porter dans des questions plus politiques plus sociétales comme celles que tu t'es posées je ne sais pas c'est une réflexion juste que je fais ce sentiment là que c'était un peu l'état de documentation qui déterminait dans une certaine mesure les axes dans lesquels vous orientiez ta recherche oui oui je pense que c'est et puis parce que enfin comme je crois je le disais parce que ce matin j'en disais la préface du livre je pleure enfin la main pour que et c'est vrai que comment dirais-je du coup je ne sais pas ce que je vais dire non non mais c'est vrai que la la question de la documentation et des moyens qu'on peut avoir de la traiter et des moyens qu'on pouvait avoir de la traiter il y a 20 ans 15 ans parce que depuis 5-10 ans les choses ont quand même beaucoup changé mais aussi en ce qui me concerne c'est quand même que moi mon centre d'intérêt depuis longtemps c'est quand même la question du pouvoir donc je m'étais fait refiler à un sujet sur la fiscalité des douanes bon donc ça qui 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 m'a beaucoup qui m'a intéressé c'est pas mais enfin c'est quand même cette question donc finalement dans la question de la fiscalité c'est d'abord ce qui m'intéresse et la question fondamentale c'est c'est la question finalement de la philosophie politique c'est à dire comment comment un homme fait obéir un autre homme comment on fait payer quelqu'un ça c'est quand même une question une question essentielle sachant bien sûr que la contrainte trouve très vite ses limites voilà et que que là comme comme le disait Montesquieu les rois sont pas des magiciens c'est à dire qu'on ne peut pas comme ça quand on en doit faire que voilà par genre il faut quand même un minimum d'adhésion donc qu'il faut construire une adhésion du système de concentrer ça c'est une question qui est et quand on regarde la quand on travaillait sur la sur la fiscalité et sur la 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 c'est lié à la question du consentement et donc souvent il y a l'idée que l'état moderne apparaît à partir du moment où effectivement il y a cet impôt direct qui se qui se construit pour financer la guerre et ça apparaît parallèlement avec le développement des institutions représentatives c'est à dire qu'à un moment donné il faut qu'il y ait des gens qui sont là pour accepter l'impôt comme ça effectivement les états ont des capacités fiscales qui se développent donc des capacités militaires mais que la contrepartie c'est qu'effectivement ils doivent construire ce consentement c'est la naissance du parlement en France en Angleterre les grands états-nations et donc l'idée c'est que ça c'est quelque chose qui n'était pas possible dans l'antiquité parce que là il n'y a pas de gouvernement représentatif ou même il n'y a pas d'ébauche de gouvernement représentatif c'est l'idée qui était donc dans l'antiquité il ne peut pas y avoir finalement de consentement et donc ça veut dire que les états sont forcément des états qui ne reposent que sur des rapports de domination brutale je pense que c'est une idée qui est je ne sais pas si il a montré qui est beaucoup or quand même les des travaux récents ont montré que je pense au livre de James de James Stan montré que pour la Rome républicaine le peuple il intervient quand même dans que ce soit dans les commis ou dans les conciaux ou dans d'autres le peuple je pense aussi à la tête de Cyril Courrier le peuple n'est pas un sujet passif il intervient et donc dans le cadre de la cité on voit bien par exemple au moment des guerres puniques c'est très clair il y a quelques moments où on perçoit que le peuple est intervenu et a dit son mot en matière fiscale au moins il y a James Stan il cite deux articles enfin deux moments il dit il y a le moment en 253 où on en a marre que les généraux romains systématiquement envoient les flottes par le fond on paye pour construire des flottes et puis systématiquement les généraux romains quand ils ne se font pas battre par les cartes aginois ils les mettent sur les récifs ils tombent dans les tempêtes et on perd des dizaines et des dizaines de bateaux et à un moment donné on dit stop maintenant on arrête de construire des flottes et on se contente de protéger les côtes de l'Italie la liaison avec la Sicile et puis c'est tout et on limite je crois le chiffre c'est même on limite à 60 ans et là visiblement c'est bien le peuple derrière qui est derrière il y a un autre moment qui est bien sûr la fameuse c'est pas une révolte disons c'est vraiment un mécontentement fiscal très fort c'est en 210 où là il y a une assitude il y a une forte pression sur le tribut et le peuple murmure vraiment très très fort et donc les sénateurs entraînant avec eux l'ensemble disent on va payer c'est nous qui allons et on donne l'exemple et maintenant on suit donc il y a des moments alors après moi la question qui m'intéresse c'est comment on passe de ce niveau là de la cité au niveau d'un empire comment on construit cette adhésion au niveau d'un empire qui associe évidemment des régions extrêmement différentes et ça je pense que c'est là c'est ce qui se passe dans le parti d'Auguste mais ça commence déjà bien avant parce que la république elle s'est déjà posé cette question là moi s'il y a une c'est aussi une chose que je remets beaucoup en question c'est l'idée justement que alors qu'au début quand je travaillais sur la fiscalité j'ai beaucoup entretenu cette idée de la république prédatrice et l'empire lui qui voilà qui organise qui rationalise qui met en face à ce système je pense que tout ça ça se construit en fait en grande partie dès la république et même dès la conquête de l'Italie c'est vraiment son souci François peut-être cette république prédatrice et l'empire constructeur et la manière dont les lignes et les visions peuvent évoluer tu non je je pensais au livre de de Burbank et Cooper là où ils comparent plusieurs dans la durée et ils aiment beaucoup l'empire romain parce que justement ils disent c'est pas la peine d'avoir une forme de marché pour avoir un empire territorial et vous ils aiment beaucoup la république romaine pour ça pour dire que des institutions impériales sont mises en place sans gouvernement monarchique et effectivement cette position république empire le fait qu'on a tendance à créditer Auguste d'énormément énormément de choses il y a la bascule chronologique de beaucoup de choses mais le colloque de la ronde qui a dit là aussi qui cherche des antécédents républicains à ça cette idée que dès la république il y a un empire territorial et qu'ils ont quand même bien ils ont fait ce qu'ils ont pu cesser de la vie en place au fur et à mesure mais déjà c'est quand même un empire territorial ils ont dû trouver des solutions pour en dire quelque chose l'administrer même si c'est dans une phase de croissance un peu plus plus importante et effectivement moi j'ai lu le pique très sur les tributaires je suis libre des cours et effectivement dès l'époque républicaine ils ont dû se poser des questions d'administration de ce territoire pour un en tout cas c'est ce qu'ils ont dans les conseils à son prêtre et en plus voilà déjà dans le livre par un bon chapillaire il y avait un article qui est enregistré sur le concept de gouvernance plutôt que de gouvernement et dans une autre publication récente qui est sorti avec ce type de gouvernance qui reprend des personnages compompés comme et lors aussi leur style de gouvernement dans les provinces pour montrer effectivement déjà une tendance d'application des austoiciens qui est effectivement regarde dans cet équilibre entre déjà entre les dominateurs et les dominés comme voilà le fait que c'est une relation où les deux bénéficient et où les dominateurs ne doivent pas être prédateurs pour gouverner avec le consentement effectivement des dominés et c'est ça la situation du gouvernement de la république est beaucoup plus fréquentée parce qu'effectivement il y a des personnages compés qui ont des longs commandements et qui gèrent et qui ont un peu réglé aussi faire des lois conventionnelles pour plusieurs provinces donc même si le commandement à un certain moment se termine mais voilà un peu la systémation continue perdue où il y a des personnes qui ont pu faire une réflexion si tu veux théorique en suivant d'autres escaïbola etc mais qu'après ils ont gouverné très peu et donc quand ils ont gouverné ils ont essayé d'appliquer leur principe c'est très important toute la question de la dette voilà mais après le successeur on ne sait pas et de ce point de vue c'est nous on regarde très souvent les réformes fiscales dès le deuxième siècle troisième surtout troisième siècle avec la crise derrière avec une question d'efficacité efficacité et c'est vrai que surtout quand on regarde Adrien même sa parole sa parole est très présente dans le geste même qu'il y a des questions fiscales ou aussi bon en particulier il y a un passage où il part du fait qu'il ne faut pas obliger les personnes à se porter conducteur dans le veille qui gagne tout le temps de laisser la possibilité à ces personnes de quitter de l'assurer pour un certain moment et après de terminer parce qu'il dit que c'est quelque chose de humanio donc cette humanitas est-ce que tu vois pas seulement ce concept aussi de volonté de faire c'est très un pacte avec les croix par exemple l'évolution vers par exemple dans les portoriats plutôt que la somme fixe aussi avoir une régie qui avec plus une dépense de l'Estat plus forte parce qu'il y a plus de personnel sur place effectivement aussi pour mettre en place une proportionnalité donc du coup dans la dans la répartition du portorium donc une justice majeure mais bien pour les provinciaux aussi est-ce que pourquoi c'est un souci d'efficacité c'est un choix politique dicté par l'humanitas c'est les deux ensemble sur la question du passage donc de la fermage je dirais oui c'est ça moi je il y a sans doute plusieurs raisons mais je pense qu'à un moment donné bon d'abord il faudrait quand même voir il faudrait reprendre l'article sur les publicains l'article de qui est un très très bon article qui montre que de toute façon la fermage n'a jamais disparu il y a des choses qui sont mises en régie directe mais bon il y a quand même toujours des publicains pendant tout l'Empire mais c'est clair qu'il y a quand même un certain nombre de vectigalia et de portoria le 40ème des Gaules mais aussi le portorium d'Inerie mais aussi les quatre revenus enfin les quatre republicains qui à un moment donné ont été mis en régie directe on le voit très clairement et on peut voir vraiment clairement aussi à quel moment c'est vraiment fin 2ème siècle vraiment règne de commode etc début 3ème enfin pour ça après ça dépend des endroits mais enfin c'est fin 2ème début 3ème c'est vraiment ce moment moi je pense que il y a sans doute eu un moment où l'Etat avait fini par développer un appareil de contrôle des publicains qui prenait comment dirais-je qui s'est développé à tel point que au bout du compte ça finissait presque par coûter moins cher de le prélever soi-même que de contrôler les publicains je pense qu'à un moment donné bon ça ensuite peut-être effectivement le souci d'Humanitas qu'on a déjà sous la république Néron oui l'exemple de Néron il y a Néron mais sous la république il faut se souvenir que une des raisons officielles qui est avancée par le SEDA pour fermer les mines de Macédoine en 168 au moment de la conquête c'est de dire qu'on veut éviter justement que les publicains viennent enfin pressurer les bon les provinciaux c'est une des raisons alors c'est aussi parce que à ce moment là le Sénat sort d'un épisode de crise avec les publicains donc il y a aussi une raison enfin il spéculait aussi les publicains pour des raisons qui sont des raisons disons internes enfin c'est un argument qui est invoqué alors peut-être qu'effectivement à un moment donné ça va jouer je veux dire bon bah finalement comme les publicains c'est quand même ça pose quand même des problèmes je crois qu'il faut se souvenir que dans le digest c'est quelque chose que je rappelle mais c'est quand même une grande partie de ce qui touche aux publicains c'est quand même des mesures pour limiter le pouvoir des publicains c'est pas et donc c'est possible effectivement que si c'est l'administration intérieure qui le fait elle-même peut-être ce sera plus ce sera mieux perçu on pourra diminuer peut-être désengorger les tribunaux il y a des choses que je me souviens qui m'avaient beaucoup intéressé c'est qu'au moment justement où le 40ème des Gaules passe en régie directe il y a un procurateur spécial qui est nommé pour régler les problèmes entre les contribuables et les motivés donc il devait y avoir un contentieux qui était suffisamment important pour que il y a vraiment un bon kick je ne sais pas combien de temps ce procurateur est resté en fonction on ne s'en va pas très longtemps mais moi peut-être c'est la c'est effectivement une raison aussi de cette voilà donc un souci de meilleure gestion un souci de puis peut-être aussi parce que ça oui ça rapporte plus d'argent finalement c'est effectivement ce qu'on sait les grands domaines la question de maintenir l'équilibre entre une gestion simple c'est beaucoup de personnel donc prendre responsabilité pour les gens qui le restent et on régie directe qui élimine certaines choses mais voilà on explique que l'État doit faire plus de choses on doit avoir plus de personnel et effectivement là déjà dans la réédition de l'Élatréblie on entrevoit qu'il y a certains certains aspects qui passent en perception directe non plus que perçue par les conducteurs c'est juste quelques aspects il y a comme une évolution c'est à dire que ce n'est pas un système fixe c'est ça c'est ça il y a beaucoup de pédipares une chose aussi c'est que je pense que sur les Wittigalia l'État avait une marge de manœuvre quand même plus importante parce que je crois que le système des Tributa je pense que c'est un système où il y a une inertie extrêmement importante là aussi ça peut être utile de comparer avec des systèmes en France par exemple la taxe foncière au 19ème siècle je pense que je rappelle quelque part dans les travaux de Schner elle a la taxe foncière elle n'a pas bougé entre 1814 et 1914 c'est toujours les mêmes cotes c'est le même montant parce que tout simplement les gens ce qu'ils veulent c'est de la fixité ils doivent bien payer l'impôt mais plus c'est fixe plus c'est régulier on sait ça et je pense que c'était pareil dans la négociation avec les cités c'est à dire que les gens ils ne veulent surtout pas trop que ça bouge et on sait bien aujourd'hui le grand reproche qui est fait à l'état français c'est que ça change tout le temps les gens nous disent c'est bien le problème donc ça et je crois que les tribus vraiment ça va être extrêmement rigide et donc par exemple envisager comme le faisait le roi de France des crues tailles et un autre de coup on va on augmente 20 ou 30 ou 40% je ne sais pas le tribut foncier ou la capitation à mon avis c'était extrêmement difficile d'abord parce qu'il fallait négocier avec les cités et puis ensuite parce que vu la réception et puis parce que ça aurait pris très longtemps et puis parce que c'est aussi une des raisons au point du passage par exemple au prélèvement à la source le prélèvement à la source c'est beaucoup plus pratique pour l'état parce que quand on augmente ou on diminue 1 ou 2% c'est immédiatement voilà donc avec l'ancien système il fallait attendre 1 an ou 2 pour que ça rentre en application donc c'était pas je pense qu'on ne pouvait pas jouer là dessus parce que si on avait besoin d'argent on ne devait pas beaucoup compter là dessus parce que c'était avec les Weltigalia effectivement le passage à la Régie Directe on peut se dire bon là on peut avoir un levier puis après l'autre levier c'est la dépréciation monétaire de toute façon c'est ça qui surtout permet à l'état de financer rapidement dans les choses c'est quand même ça d'ailleurs au moment de la crise du 3ème siècle c'est ça qui permet je pense c'est vraiment la dépréciation de l'adresse mais c'est pas l'augmentation des impôts après il faut trouver de l'argent tout de suite c'est toujours des confiscations des ventes de l'honneur public des réquisitions étant donné le niveau d'inégalité ça suffisait effectivement 4 ou 5 très riches et on avait plusieurs dizaines de millions de ces terres qu'on pouvait tout de suite récupérer tout et puis les confiscations etc et puis la mobilisation des élites aussi même si c'est pas par le biais d'une confiscation vraiment c'est la mobilisation à ce moment-là il y a eu des détails qui sont quand même très très intéressants en fait il y avait une question à laquelle j'avais pensé qui concernait l'actualisation de ces recherches mais en fait vous en avez déjà beaucoup parlé de ce qu'on peut appeler l'actualisation par analogie c'est à dire comparer avec ce qui se passe maintenant dans les étés tout ça il y a une autre question que je me demande mais je n'ai pas trouvé à l'indiquer c'est quel est le rapport à ce que vous faites et ça s'adresse à tous les trois et à la théorie économique actuelle c'est à dire est-ce que vous travaillez indépendamment d'elle est-ce que vous vous inspirez d'elle ou est-ce qu'au contraire les dossiers très concrets que vous pouvez mettre en oeuvre peuvent contribuer à les nourrir à les infiniers enfin voilà quel est le rapport je ne sais pas si cette question se pose vraiment peut-être pas tellement parce que bon enfin voilà je voulais quand même vous la poser parce que c'est peut-être une autre forme de comprendre l'actualité de vos recherches et ce rapport là je ne vais pas peut-être je ne sais pas François mon sujet de thèse c'était sur du prêt en gros m'a dit de travailler sur la documentation papyrologique et le là j'ai utilisé un cadre de théorie économique de plus en plus utilisé depuis 15-20 ans en histoire ancienne qui est ailleurs qui est l'économie néo-institutionnelle et là ça marchait bien là maintenant je travaille sur des questions de banque de monnaie d'économie monétaire j'ai eu beaucoup de choses qui se faisaient en économie monétaire aussi bien des choses de manuels de macroéconomie pour étudiants que des choses non plus dites hétérodoxes les travaux de l'Aglietta d'Orléans surtout dans le cas de l'Aglietta d'Orléans avec lesquels Andro a beaucoup travaillé car il y a aussi une impasse totale j'en ai eu beaucoup rien je n'arrive à rien du tout au-delà des formulations et pour ce qui est des manuels de macroéconomie monétaire bon bah ça parle de données ça parle de crédit ça parle de banque ça parle de prix moi j'ai des j'ai de l'abonnée j'ai du crédit j'ai des banques j'ai des prix mais une fois qu'on me dit ça c'est tellement tellement différent que je n'arrive pas à tirer des donc le l'économie néo-institutioniste c'était extrêmement opératoire pour formuler une problématique générale et puis après ça partait c'était pas très contraignant mais dès qu'on voit plus ce que j'ai trouvé très bien récemment aussi c'est un article d'économie du développement vieux sur la monétarisation on parle beaucoup de monétarisation en histoire ancienne économie souvent on a des trucs du genre c'est monétarisé c'est un peu monétarisé c'est beaucoup monétarisé mais ça c'est quand même assez peu de choses là c'est un article d'économie du développement sur la monétarisation de l'économie rurale c'est un processus historique il faut regarder le marché du travail il faut regarder les impôts il faut regarder comment on investit sur les infrastructures ça c'est utile ça fournit un cadre analytique de réflexion donc il faut accepter d'en lire pour en lire et des fois ça donne des choses là j'ai vraiment c'est plus d'un mois à dire à peu près tout ce qu'Orléans l'histoire les intéresse quand même très peu Orléans dit souvent ce que m'intéresse c'est la naissance logique c'est pas la naissance historique alors il a fait des choses sur l'hyperinflation il y a une espèce d'hyperinflation dans l'Empire à partir de 275 mais ça ressemble à rien et comme dit Bagnal si l'Empire arrive très bien avec cette inflation pendant très longtemps il dit justement qu'il y avait peut-être pas mal de secteurs qui étaient suffisamment pas monétarisés pour que ce soit donc oui c'est il faut accepter d'investir et puis des fois ça marche des fois ça marche pas c'est un peu votre expérience c'est ça je suis assez content de ce que dit François mais moi je suis je vois bien ce que c'est que l'histoire économique pour en avoir fait quand j'étais étudiant ou avoir lu des ouvrages d'histoire économique écrits par des historiens après effectivement si je regarde ce que peuvent faire des économistes pour le peu que je regarde je ne suis pas de la différence ou de l'autre je ne suis pas un grand avec ton j'ai l'impression qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose c'est un peu comme les philosophes enfin quand les philosophes parlent de l'histoire aussi j'étais toujours frappé quand j'étais étudiant que quand on entendait les philosophes parler de l'histoire j'ai pas l'impression qu'on parlait de la même chose enfin bon je pense que c'est voilà donc c'est vrai que le néo-institutionnalisme oui ça fonctionne assez bien pour nous bon après il y a indiscutablement aussi un effet enfin comme on le disait hier soir moi quand j'étais étudiant le mot clé c'était mode de production voilà aujourd'hui le mot clé c'est coût de transaction quand on a dit ça moi j'ai toujours pas exactement compris ce que c'était mais je pense que je progresse voilà donc c'est mais bon c'est aussi pour ça que je ne me prétends pas du tout comment ça j'ai fait un de l'histoire-économie parce que en fin de compte je ne comprends pas grand chose enfin je ne comprends pas grand chose mais je n'ai pas de formation donc voilà et puis il faut plus c'est pas le plus qui m'intéresse le plus oui voilà moi aussi toi donc mon approche si tu veux nous on voilà on ne parle pas d'une théorie pour après lire sélectionner les sources c'est vrai qu'en ce moment là et surtout je crois que pour un autre thème de recherche parce que pour la fiscalité et pour la propriété impériale on a à voir effectivement avec le centre de pouvoir et il y a tout ce côté institutionnel l'économie en est institutionnaliste est donc quand même un cadre intéressant pour évaluer effectivement la portée des choix donc des faits donc des réformes des choix et l'apportée aussi des effets des réformes qui n'ont pas été pensées pour réduire les coûts de transaction c'est pour peut-être complètement autre chose parce que la mentalité quand même économique des anciens n'était pas comme la nôtre mais en une si tu veux de manière inconsciente l'effet de réduire le coût de transaction et finalement de stimuler les échanges en créant plus de plus d'uniformité juridique plus de sécurité même voilà dans les transports et plus de de en facilitant la communication l'établissement des prix voilà donc c'est vrai que ce cadre c'est très à la mode aujourd'hui c'est vrai mais c'est vrai que pour nous c'est très utile ce type de recherche et plus utile et relativement souple par rapport à d'autres systèmes par exemple les systèmes des échanges taxes commerce par exemple où on a un peu l'impression de revenir à l'arrière un peu dans des choses qui sont vraiment qui fonctionnent juste pour l'empire romain et pour certains aspects et finalement sont un peu contraignants alors que l'économie hospitaliste a ses avantages qui permet d'être appliquée à beaucoup de types d'institutions et à beaucoup d'aspects et aussi à des différents échanges mais en même temps quand l'état romain construit une route est-ce qu'il construit une route pour développer les échanges ou il construit une route pour des visées administratives et militaires les deux choses donc contrôler le territoire et créer une route reliée de points faibles et c'est les points de transaction oui voilà est-ce que c'est ce qui est recherché en train de dire non ou en train de dire ou même est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé oui sans doute enfin mais bon après il y a des mais c'est vrai que par exemple pour revenir à ce que je disais tout à l'heure la régie directe si tu veux si on le voit en vue des coûts des transactions pour le contribuable très théoriquement devrait impliquer des niveaux de certitude meilleurs par rapport à avoir à faire peut-être comme avec le publicain avec lequel peut-être l'interaction parfois n'est pas assistante il n'y a plus d'abus il est moins contrôlé ou contrôlé de manière plus indirecte que le fonctionnaire affranchi impérial par exemple et donc ça c'est un discours d'humanitas mais c'est un discours qui peut aussi qui peut contribuer à baisser les coûts de transaction parce qu'on a un intermédiaire de même ou de moins ok enfin le problème de la fermage aussi c'est que le publicain change il faut changer alors que l'état on peut supposer que même si les agents changent il aura une conduite qui pourra s'inscrire dans le document alors que le publicain effectivement s'il change tous les 5 ans on sait que ça introduit un facteur d'insécurité ça c'est possible d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le moi il y a quand on travaillait sur les vérines avec les cibles je me souviens je me souviens toujours on avait eu beaucoup de discussions sur un sur une clause de la loi de la loi d'Héron pour la perception de la dîme où il est dit que le décimateur ne pourra pas percevoir plus du dixième et la formule latine c'est ab c'est à dire contre le gré du cultivateur ce qui veut dire donc qu'on peut percevoir plus si le cultivateur est d'accord forcément on ne peut pas percevoir plus contre le gré mais on peut percevoir alors donc la question c'est pourquoi est-ce que on pourrait être d'accord pour payer plus bizarre et pourtant c'est bien enfin je veux dire c'est bien ce qui est et visiblement le passage est vraiment une citation en tout cas quelque chose qui cite directement la loi de la loi d'Héron et moi je pense que la réponse qui convient et qui rejoint ce que tu dis c'est que un argument à ce moment là du publicain c'est de dire bon il faut qu'on se mette d'accord à tel prix parce que bon moi j'ai remporté l'enchère à tel prix il faut que j'entre dans les frais j'ai besoin que ce soit à tel prix mais si on se met pas d'accord à ce prix là moi je laisse tomber et on ne savait pas qui vous aurait après moi enfin qui parce que si nous on sait bien qu'on s'est probablement c'était un affermage annuel tous les ans alors on sait bien qu'il y a sans doute des fermiers qui devait prendre plusieurs années de suite il fallait connaître le terrain donc on devine qu'il y avait quand même une habitude des formes d'accords qui se créaient entre les contribuables donc il y avait cette idée qui était toujours un argument sur lequel il pouvait jouer devant le public pour demander un petit peu plus que le dixième parce qu'il avait besoin de plus que ça pour entrer dans ses frais et je me rappelle on en discutait et donc moi c'était mon idée il y avait des collègues qui ne s'est pas d'accord tout dessus moi j'ai fini par penser un truc je me suis dit oui par exemple quand on fait une déclaration de revenu on est bien libre ou pas de déclarer aux frais réels mais on sait bien que si on déclare aux frais réels on paiera sans doute un peu moins mais on va devoir faire tout un boulot quand même pour constituer son dossier garder ses factures etc pour prouver le cas échéant et la plupart des gens ils renoncent à ça parce qu'ils disent non ça va je préfère je préfère faire ça ça va être un petit kind donc je ne me mets pas aux frais réels je reste notamment forfaitaire donc ça veut bien dire qu'on a à ce moment là un comportement qui vise à dire bon ben je sais que je paierai un peu plus je ne vais pas avoir cet avantage mais en même temps je n'ai pas non plus envie de faire le boulot pour avoir cet avantage et je pense que bon alors c'est heureusement qu'il vaut ce qu'il vaut mais n'empêche que voilà si on veut expliquer quelque chose qui est quand même une bizarre vie comme ceci bon mais c'est un peu la même chose que si bon je ne sais pas on a vu les amendes parfaitaires ou les amendes je n'ai pas encore encore t'écoutes mais je pense que peut-être François tu me donnais quelque chose peut-être qu'il peut réagir ou peut-être oui je me disais le mot trivé oui c'est-à-dire on a été de même ensuite une année d'après ou le fait qu'il est habitué à celui-là à lui faire changer je refaisais ça le deuxième non non vous voulez qu'il a enfin d'habitude il sait ce qu'il a il sait qu'il est en face de lui et que finalement il ne sait pas ce qu'il peut avoir est-ce que cette façon institutionnelle et politique de penser comme tu fais ne quise pas de favoriser les processus à la mise en évidence des processus de collaboration plutôt que de réveillon de résistance le processus d'inclusion plutôt que l'éventuelle exclusion qui pourrait venir enfin je ne sais pas tu comprends ce que je veux dire tu comprends de lier est-ce que moi c'est une question que je me pose beaucoup est-ce que est-ce que j'ai pas une vision trop optimiste ou trop optimiste des choses en gros ça c'est possible non mais bon oui de toute façon je pense que quand on étudie l'Empire romain on sait bien qu'il y a des historiens qui ont beaucoup insisté sur le côté noir de l'Empire quand on lit le bouquin de Macbillen je me rappelle sur les rapports sociaux alors pour Romain c'est effrayant c'est un monde on a l'impression qu'on se fait racketter à tous les coins de chemin c'est les films de Maytips oui c'est ça bon alors peut-être que moi je vais un peu trop loin dans le sens en envisageant effectivement des rapports comme tu dis de négociation de consentement si c'est possible je pense que c'est pour ça que j'essaie quand même toujours de me rappeler que c'était aussi un monde brutal la négociation était permanente là c'est aussi le livre d'Anthony Ostar elle a aussi son idée de diplomatie en terre pour tout bien négociation constante pour avoir un médecin la ville qui est donc du coup qui a son immunitas pour avoir effectivement les droits le droit de percevoir les droits de tout pour avoir un titre donc il y a un travail diplomatique d'échange à l'intérieur de l'Empire énorme énorme mais je trouve aussi tous les travaux qu'on s'est fait récemment sur la seconde sophistique aussi de cette manière c'était voilà restaurateur et intellectuel grec de effectivement aussi d'une certaine manière faire la liaison entre le pouvoir central et le monde oriental expliquer le pouvoir romain le présenter de manière acceptable et aussi de proposer des modèles de comportement pour les empereurs et c'est vrai qu'il y a ce sont beaucoup énormément d'événements ponctuels mais qui finalement peut-être ont transmis un message qui peut avoir une influence sur des réformes des petits changements beaucoup de ça nous échappe mais c'est pas du tout statique l'idée dont déjà voilà toutes les critiques à millard le petition and response donc un pouvoir impérial juste réactif là c'est beaucoup plus complexe on sait qu'il y a des ce qu'on dit des moments proactifs mais même derrière les grands moments proactifs il y a un dialogue ou quand même un passage d'informations même si c'est pas forcément un dialogue dans le sens où on pose des questions mais beaucoup d'informations qui remontent du problème de quelque chose qui ne marche pas quelque chose qui marche bien qui remonte vers l'eau et de comparaison aussi de s'inspirer d'une chose qui existe en Égypte quand c'était aussi après appliqué ailleurs c'est beaucoup plus dynamique beaucoup plus dynamique voilà donc ça c'est un aspect très important moi j'aurais une question qui me trompe dans la tête mais qui est plus terre à terre c'est est-ce que pour la perception du tribut sur le sol est-ce que on peut dire que c'est de plus en plus traduit en argent à l'époque et à l'année enfin toujours dans le rapport soit au fermier soit à l'autorité intérieure le prélevé en nature c'est différent prélevé en argent en argent en compte il y a une marge d'erreur assez faible quand c'est du blé il y a toutes les questions de mesure du blé enfin quand on dit des choses sur la mesure du blé on voit bien que là aussi il y a une grosse grosse marge on peut mesurer le blé on peut mesurer le blé et la qualité et on peut arriver manifestement à des différences importantes donc s'il y avait une une monétarisation croissance du prélevé sur le sol est-ce que ce serait pas aussi parce que prélever des prélevé on peut imaginer des coûts de change des machins un peu dessus pour gagner encore plus c'est aussi que ça laisse moins de marge de manœuvre au percepteur que prélever en nature avec des décisions de mesure quelles mesures on choisit comment on mesure qui est-ce qui fait la mesure ce genre de oui moi je pense que le tribut à mon avis il était quand même majoritairement perçu en espèce je pense tu donnes déjà des arguments pour ça la livraison en nature que ce soit du blé de de du vin ça peut prendre d'autres formes ça suppose quand même effectivement beaucoup de contrôle de qualité de quantité mais aussi de qualité ça suppose quand même beaucoup de transport tout ça on le voit très bien avec la dîme de Sissi ça suppose parce que il peut y avoir aussi si on pense au système de deuxième dîme de troisième dîme etc ou de qui sont de prix donc bon je pense que dans un système comme celui du Haut Empire disons classique je pense que c'est pas ça a dû exister certainement dans certaines régions peut-être par exemple là où il y avait les troupes et on avait des besoins on a tout l'aide c'est possible en Bretagne mais c'était peut-être pas le tribut c'était peut-être d'autres formes ou de réquisitions à fixer le tribut aussi les gens qui perçoivent le tribut pour le compte de l'empereur ce sont des dispensatores c'est-à-dire qu'on voit on voit bien ça dans un certain nombre de provinces dans les gaules en particulier qu'on a un certain nombre de dispensatores alors les dispensatores ce sont des esclaves ce sont toujours des esclaves jamais les affranchis et ce sont vraiment des gens qui leur boulot c'est de manier des faux vraiment ça et on voit que ces dispensatores visiblement il y en avait dans les cités en Gaule ou dans d'autres régions on voit ça très bien donc qui apparaissent dans des contextes un peu isolés dans la documentation qui va finir et donc quand il y a dispensatores on envisage quand même plutôt un transfert un transfert de fond c'est pour expliquer pourquoi en Égypte on a un peu des gens ça peut être une daze parce qu'en Égypte il y en a quand même beaucoup de réquisitions en Suisse on a un réseau de la Rénie aussi après je crois que et puis ensuite moi je me rappelle aussi de ce que disait Carrier il disait comme argument contre les oiseaux en nature on va dire à un moment donné si tout est perçu en nature l'État il se retrouve avec une quantité d'amour qu'il faut stocker qu'il laisse abîmer qu'il faut transporter donc je pense que à mon avis l'État devait être très pragmatique à ce niveau-là mais pour moi y compris le tribunal foncier c'est vraiment plutôt bon d'esprit je pense mais l'État est aussi dans une espèce de façon métallique que le calendrier ou l'État oui aussi oui parce que ça le calendrier là aussi enfin la Bible de Sicile montre bien et puis voilà c'est la forme enfin je veux dire si on perçoit par exemple du blé qui a été pâtu c'est aussi un impôt sur le travail le blé il n'est pas tu c'est un double coude et c'est une question qui est tout à fait qui est tout en face et une dernière question peut-être une dernière réponse pour toi aussi Amirto oui pourquoi alors une dernière chose pour la nature du fisc c'est si tu veux qui l'a et je me suis étonné tu n'es pas encore là et voilà effectivement c'est cette figure d'empereur qui est personne privée mais avec aussi un voilà un ressort de gouvernement énorme aussi et et surtout pour ce qui concerne la l'impôt en direct donc les portoriens qui ne sont pas gérés par par les gouverneurs convention parce qu'effectivement ce sont des districts qui sont très larges rarement coincident juste avec une province et ce sont des districts très larges comme leurs procurateurs et certains de ces districts probablement ont été déjà fondés par Auguste par exemple en Illyrie et là voilà alors ça ça nous montre comme dès le début le fisc comme caisse un peu pour la pour la totalité de l'empire est déjà en réalité donc on avait déjà l'invention de fisc aux principis nostres et dans le scénat de ce qu'on fait qu'ils ont fait dans l'Andriaca et maintenant on sait que le ces fameux cent mille déniés sont fercés dans le fisc au caisse donc ça déjà ça tranche déjà un peu le problème sur le fait que le fisc le fisc il est de César donc c'est la caisse dès l'empereur et reçoit des revenus publiques donc qu'est-ce que tu vois derrière si tu veux la généralité d'Auguste quand même d'avoir voulu créer effectivement cette caisse parallèle déjà une originalité dans le nom le fisc oui ça existait le faire élever à ce niveau-là donc à une caisse effectivement générale et déjà avec cette idée d'envergure effectivement une caisse parallèle qui se forme qui se forme c'est qu'il y a des deuxièmes décennies et le troisième de la époque du ciel voilà c'est une question très large effectivement on en avait déjà parlé un peu et et c'est tout on part déjà dans la partie effectivement de mémoire mais effectivement il y a eu des évolutions des nouveaux documents ce que j'ai dit ce que j'ai dit sur le fiscus ici c'était une digestion de l'historiographie voilà c'est un peu le communisme plus haut c'est pas vraiment mais pour répondre à ta question et donc par rapport à Auguste oui j'ai bien compris que c'est ça d'abord la première chose c'est que moi ça sera ça c'est en fin de compte je pense que ce sera le dernier chapitre de mon livre mais je pense qu'à l'époque d'Auguste dans ce en ce qui concerne effectivement les revenus du peuple puisque c'est de ça dont on parle ce sont quand même les revenus du peuple je pense que il y a une centralisation de ces revenus qui est faite par le prince clairement bon et alors quelle est la signification politique de ça c'est à dire est-ce que ça veut dire que finalement c'est une façon pour d'une certaine manière le peuple par l'intermédate du prince de reprendre contrôle quelque chose qui a peut-être un peu échappé une de mes idées c'est aussi que 167 la suspension des tribus si le tribut disparaît disparaît aussi pour le peuple le moyen d'un moment donné de donner son avis sur le tribut et ensuite on voit bien comment ça c'est une question qui court après le deuxième siècle comment au moment des craques aussi ça ça vient cette question-là c'est-à-dire les craques c'est aussi redonner au peuple une forme de contrôle sur ces revues et ensuite au premier siècle ça continue et donc je pense qu'il y a cette idée que peut-être je ne sais pas c'est vraiment une supposition que c'est aussi une façon de reprendre le contrôle de centraliser que cette centralisation dans les mondes humains du prince est une façon finalement pour le peuple par rapport à l'aristocratie et donc à ce moment-là il faut un nouveau mot on ne peut pas utiliser le mot d'erreur de principis peut-être mais parce que je suis aussi persuadé qu'à l'époque d'Auguste il y a eu un gros travail de terminologie qui a été fait autour du prince et que moi je conviens toujours à mon idée sur le tribut le tribut des citoyens romains devient à ce moment-là le tribut des provinciaux c'est le même mot je veux dire on a à ce moment-là c'est pas le mot de stipendium qu'on a utilisé parce que c'est vraiment le mot de tribut qui avait forcément une connotation positive parce que c'était le tribut des citoyens romains et on l'élargit ça l'empire et donc je pense que peut-être fiscus alors j'ai aucune idée pourquoi le mot fiscus il apparaît très tôt pourquoi c'est ce mot-là qui est choisi je ne sais pas mais en tout cas je pense que derrière celui-là il y a vraiment une signification politique parce que le geste politique il est quand même fort à ce moment-là clairement c'est une centralisation des revenus dans les mains d'un corps donc de la plus grande partie pour eux donc ça c'est mais ça c'est voilà peut-être dans un moment je pourrais être prompt c'est bien c'est un exemple en tout cas moi je veux vraiment m'enlacer parce que c'est extrêmement utile de parler comme ça parce que d'entendre les choses parce que ça fait beaucoup avancer aussi et en plus je faisais la réflexion c'était une conversation un peu bâton rompu qui ressemblait très fort à ton livre en fait parce qu'il y avait son livre qui était composé de plusieurs moments de plusieurs instants et avec quand même on voyait bien apparaître les idées générales on voyait bien apparaître ce qui te portait cette idée de pouvoir notamment et finalement ben voilà c'est nous qui entend te remercier pour vous le livre et merci que nos deux co-orateurs qui m'ont canalisé voilà merci à tous 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 merci à tous